Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Merci de nous faire confiance. Je profite de l'occasion pour vous dire que notre chaîne de télé est déjà opérationnelle. Congobeuse Télévision est déjà opérationnelle. Vous pouvez le suivre sur TNT. Et nous allons trouver des applications pour vous permettre finalement de suivre ça sur vous. Et même en rediffusion si possible. Tout en vous rappelant que YouTube continue à être notre première force. Et nous comptons beaucoup sur vos abonnements. Nous comptons beaucoup sur vos soutiens. Nous comptons beaucoup sur vos appuis. Donc, continuons à nous aider parce que demain, ça sera YouTube. YouTube, c'est un média d'aujourd'hui, mais beaucoup plus de demain. Et les réseaux sociaux sont finalement cette prédation qui nous prendra certainement de main. On en a encore peut-être pour 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans. Qui ne nous dit pas que ça va traverser tout le temps qu'on aura finalement dans ce monde. Alors, je vous demanderai, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous abonner et de vous rassurer que vous êtes abonné. Parce que parmi vous, il y a beaucoup qui nous suivent dans les télévisions. Et donc, vous n'avez peut-être pas moyen de vous abonner. Alors, nous vous demandons un petit exercice. Allez sur Internet, sur votre page. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Ça va être un grand honneur. Je voudrais encore une fois partager des connaissances avec vous aujourd'hui. La première partie, vous le savez, elle est consacrée à la réflexion. Mais beaucoup plus au partage. Parce que j'estime que c'est important. Et nous faisons généralement une certaine introspection. Où nous essayons de voir pourquoi ça n'a pas marché. Et comment cela peut marcher. Et là, je suis tombé sur un ouvrage très intéressant. En fait, cet auteur m'a toujours... Moi, il m'a toujours plu. Il m'a toujours fait plaisir. Il s'appelle Joseph Giserbeau. Ceux qui connaissent Joseph Giserbeau, c'est un burkinabé. Donc, un africain. Mais qui a écrit des ouvrages alors pertinents. Quand tu te mets à lire, par exemple, éduquer ou périr de l'auteur. Tu te dis, il y a des cerveaux. Il y a eu quand même de cerveaux en Afrique. Mais le livre que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, discuter avec vous, ça sera plutôt la natte des autres. Il parle toujours de la même chose. Là, il parle de la natte des autres. Mais en réalité, il accuse, un peu comme Émile Zola, le mimétisme qui caractérise l'intellectuel africain. Qui veut obligatoirement faire comme l'autre. Réfléchir comme l'autre. Donc, l'intellectuel africain est celui qui laisse ses problèmes pour aller vouloir réfléchir des problèmes des autres. C'est ainsi que vous allez voir, les historiens africains, pour la plupart des cas, connaissent beaucoup plus sur la Méditerranée. Beaucoup plus sur l'Europe, sur le royaume de Louis XIV, sur l'installation de Lénine. Ils connaissent beaucoup plus sur la deuxième guerre mondiale, la cause de la première guerre mondiale. Mais incapables de faire la lecture de nos coups détails ici en Afrique. Incapables de regarder comment nous en sommes. Ils sont capables de parler de la peste. Regardez-vous, de la peste, de la tuberculose. Ils savent ces histoires-là, ils comprennent ces histoires-là. Mais ils sont incapables, mais vraiment incapables de parler de ce qui nous arrive ici. Ils ne sont pas capables. C'est-à-dire que même si ils sont médecins, ils sont terriblement outillés pour vous parler des maladies extrêmement difficiles que les Africains peuvent souffrir peut-être une fois dans mille cas ou dans deux mille cas. mais incapables de résoudre des problèmes de masse ou incapables de résoudre des problèmes que nous fréquentons tout le jour, des problèmes que nous concernent nous. Et la solution à nos problèmes, bizarrement, vient de l'étranger. Ça veut dire que celui qui vous invente le produit contre le palu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les conditions du palu. C'est quelqu'un qui vit très loin. Il ne connaît même pas ces choses-là. Mais celui qui va venir réfléchir sur vous, sur la question. Et c'est ce que lui, Guy Zerbo, appelle la natte des autres. Donc ça dit qu'il y a une sorte d'aliénation dans le cerveau qui fait que le Congolais ou l'Africain pense qu'il est inférieur, congénitalement inférieur à l'homme blanc. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ça peut faire mal, mais c'est comme ça. Vous savez, des expériences ont été faites pendant la colonisation. Je veux dire, pendant pas la colonisation, mais pendant le esclavage. On a fait des reportages, on a fait des études, on a prouvé que les enfants noirs préféraient les jouets blancs que les jouets noirs. Et ici au Congo, même en Afrique, vous allez voir les histoires des blancs. Ça fait beaucoup plus plaisir aux enfants que les histoires de noirs qui, à un moment donné, terrorisent les enfants. On va le dire pour jouer, pour blaguer. Mais le fond, ce que vous ne comprenez pas, c'est un mécanisme, je veux dire, toxique, qui a non seulement empoisonné nos cerveaux, mais qui nous a totalement détruits. Et puis, au fond de nous, ça nous a poussé à refuser ce que nous sommes, à régner nos ancêtres, à régner l'essentiel de nous et pour aller chercher ce qu'on n'aura pas. Ça veut dire que nous sommes dans une certaine position où on est en train d'abandonner ce que nous avons, ce que nous revient de droit, qui d'ailleurs, à un moment donné, est plus important que ce qui est à partir aux autres. Mais nous allons faire tout ce parcours parce que nous voulons ressembler aux gens. Quand un intellectuel congolais parle français, alors il ne parle vraiment. Mais c'est alors comme un français, il se soucie même de l'accent, il se soucie même des petits articles, il se soucie de ça. Il peut même juger l'intelligence qui n'a rien à voir avec la langue de quelqu'un, en fonction de sa langue, de la manière dont il parle. Et vous allez voir, il dit, ben moi j'aime bien la diction. En fait, en réalité, c'est de la folie, tout simplement. J'ai rencontré les Espagnols quand ils parlent français. Ils s'en foutent royalement du temps. Ils s'en foutent royalement de la prononciation. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que le message passe. On reçoit des ambassadeurs américains ici, quand ils parlent français, ils s'en foutent royalement des articles, et pour eux, le problème n'est pas là, le problème c'est est-ce que le message passe ou ne passe pas. C'est ça le problème. Mais l'intellectuel africain, quand il parle français, il veut ressembler à un français. Il fignole son accent. Il essaie d'y mettre un peu plus de choses. Et même quand il parle français, même quand il parle sa langue, ça peut être le Wolof, ça peut être le Yoruba, je ne sais pas moi, n'importe quelle langue d'Afrique, le Lingala par exemple. Vous allez voir qu'il ajoute un peu de mots en français. En fait, là où il trouve que c'est difficile, il met un peu de français, un peu d'anglais, parce que pour lui, ça fait sexy, ça fait beau, et ainsi de suite. En fait, ce sont les éléments de l'acculturation. Quand vous voyez quelqu'un arriver à ce niveau, ça veut dire qu'il n'a pas été touché dans sa chair. Il n'a pas été touché non plus dans son âme, mais il a été touché dans son esprit. Il a été touché dans sa capacité d'être lui. Et c'est là le plus grand danger, parce que, comme je le dis toujours, quand vous êtes touché par votre chair, vous pouvez aller voir un médecin, vous pouvez voir un médecin, on peut vous aider. Lorsque vous êtes touché dans votre âme, vous pouvez voir un psychiatre, un pasteur et tout. Mais lorsque vous êtes touché dans votre capacité de réfléchir, de raisonner, d'être vous, d'exister, alors vous n'êtes plus vous. Et donc, notre plus grand problème, c'est celui-là en Afrique. Et on a amené ces bêtises au niveau de l'école. Et nous avons déformé nos enfants au niveau de l'école. Ça veut dire que ces gens-là se sont rassurés que tout celui qui sortira de l'école soit totalement détruit, mais alors aliéné. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école ? On mémorise au lieu de comprendre la matière. Et on reproduit ce système, ça a fait plus de 60 ans, que nous reproduisons la même bêtise. Nos enfants mémorisent les choses au lieu de comprendre les choses. Et donc après, vous avez en sixième année, des enfants qui sont incapables de vous rappeler les matières de la première année et de la deuxième année. Ils sont incapables de vous rappeler les matières apprises en troisième année. Ils sont pratiquement incapables. Pourquoi ? Parce que la façon dont ils ont appris n'était pas la bonne façon. La façon dont ils ont compris les choses, c'était une manière de mémoriser. Ils ont mémorisé pour répondre à un examen. Et les examens ne sont plus de période d'évaluation finalement du cerveau, du raisonnement. Non, c'est plutôt la capacité de voir comment le cerveau a mémorisé les choses. Et on a des problèmes aujourd'hui. Donc le problème, il est global. Mais quand nous voulons prendre un peu de recul pour regarder où sommes-nous et qu'est-ce que nous voulons véritablement faire, c'est là que les choses commencent à devenir très, très compliquées. Donc, pour Guy Zerbo, nous sommes une natte des autres. L'intellectuel africain veut ressembler à l'intellectuel français américain. Et puis encore, regardez. Prenez un livre écrit par un professeur français. Prenez un livre écrit par un professeur congolais ou africain. Ce que vous allez voir, c'est que dans la bibliographie, l'intellectuel africain va citer au moins 77 intellectuels américains ou français pour crédibiliser sa thèse. Mais le français, lui, quand il citera sa bibliographie, il ne citera pas les africains. Ou alors peu d'africains. Mais alors très peu. Et pour la plupart des cas, ceux qui ont étudié chez eux, ils peuvent étudier, bon, on peut les citer et tout ça. Mais donc vous allez vous-même voir. À un moment donné, on dit, mais vous êtes licencié. Lui aussi licencié. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à produire comme eux ? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous accepter comme vous-même ? Vous n'allez pas me dire, non, c'est parce qu'on a étudié là-bas. Non, c'est une question de personnalité aussi. Mais en même temps, une question d'adresse intellectuelle. Où avez-vous puisé votre connaissance ? Pourquoi êtes-vous allé chercher la connaissance ailleurs alors que vous l'avez chez vous ? Qui vous a dit de haïr ce que vous êtes vraiment ? Vous vous haïssez vous-même. Mais au plus bas niveau, c'est ce qu'on voit. Mais c'est en fonction de quoi ? Ce renis-là, il se dénie de soi. Et comme je suis dit, on a un niveau, on a un peu plus de choses qui sont en train de changer de couleur, on a un peu plus de choses, on a un peu plus de choses, on a un peu plus de choses. Parce qu'il y a un peu plus de choses. Et combien de Congolais sont dans ces conditions ? Combien d'Africains cherchent à décaper leur peau ? Tout simplement parce qu'ils ne l'acceptent pas. On vous a fait montrer que bon, vous voyez, il faut parler comme le blanc, s'habiller comme le blanc, moi en cravate comme ça, s'habiller comme le blanc. Et ça nous fait plaisir en réalité. Mais ce qui est important de dire, ce que nous ne sommes pas obligés d'aller voir ailleurs, on peut se concentrer et fabriquer nos propres courants. On peut se mettre ensemble et construire notre propre idéologie, notre propre manière de faire les choses. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses en disant, refusons ce qui appartient aux autres. Ah ben non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, il est possible, si on prend chez les autres, mais essayons de le contextualiser. Vous avez dit ici, l'histoire de Mozart appelée, que bon, on a pris l'intelligence en Afrique, ils sont allés là-bas avec. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'intelligence qu'ils ont fait en Afrique ? Ils l'ont contextualisé. Ils l'ont contextualisé et ils l'ont adapté. Ils n'ont pas pris plein, plein. Non, ils n'ont pas fait le copier-coller. Ils l'ont pris ça chez vous. Ils l'ont adapté ça chez eux. Et ça marche. Nous, nous prenons les choses d'eux autres et nous voulons l'appliquer. Ils l'ont dit, gagnez-vous. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et donc, je voudrais que dans la réflexion, qu'on essaie de voir les raisons qui ont fait que le pays n'avance pas. Les raisons qui ont fait que le pays n'avance pas, il y en a beaucoup en tout cas. Je ne saurais pas les énumérer tous. Toutes, pardon. Mais il y en a tellement beaucoup. Nous allons prendre quelques petits éléments. Et fait des éléments dont je parle souvent, mais en gros, on a bien dit que... On a un problème sérieux. Notre pays a laissé l'enseignement entre les mains des privés. Voyez-vous? Et lorsque vous néglisez le savoir, ça veut dire que vous détruisez l'avenir. Parce que le savoir est en lien permanent et direct avec ce que vous allez devenir demain. Le savoir et la connaissance sont des éléments qui devraient en principe être partagés au plus grand nombre et avec un coût très, très réduit. Parce que dans un pays pauvre, on ne donne pas à manger, on donne la connaissance. Parce que si vous donnez à un pays pauvre à manger, vous le maintenez dans la situation de la pauvreté. Parce que la première pauvreté, elle n'est pas celle de manquer de l'argent ou de manquer à manger. La première pauvreté, c'est l'incapacité de produire des idées pouvant vous sortir de cette situation-là. C'est ça la première richesse en réalité. Donc, la lutte contre la pauvreté ne devrait pas être celle de donner à manger aux gens, mais c'est d'apprendre aux gens à travailler, de donner à ces gens les logiciels pouvant les aider à décoder les choses de la vie. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, la seule chose qui est plus importante, c'est l'information. L'information reste la denrée la plus importante aujourd'hui. Mais pas que l'information, mais c'est la qualité de l'information qui détermine la vie des gens. Si vous avez une bonne information sur vous-même, une bonne information sur ce que vous allez devenir, une bonne information sur votre environnement, une bonne information sur le véritable problème que vous avez, c'est un déclic. C'est un déclic. À plusieurs personnes, ils n'ont pas besoin que de leur apprendre à manger, mais plutôt, comment ils vont trouver le moyen ? Parce qu'il faut, la connaissance rend indépendant. La connaissance vous libère. La connaissance vous transforme. La connaissance fait de vous des hommes totalement libres. Pourquoi libres ? Parce que vous ne dépendez plus des gens, parce que vous connaissez. Donc, la connaissance est une clé. Mais maintenant, si vous vivez dans un pays où la connaissance est séquestrée, où la connaissance est finalement piétinée, écrasée, vous êtes appelé à vivre dans l'esclavage, où vous serez certainement les travailleurs des autres, mais pire, chez vous. Parce que pour tout faire dans la vie, vous avez besoin de connaître. Pour construire des routes, vous avez besoin de connaître. Pour construire des maisons, vous avez besoin de connaître. Même pour mettre des politiques en place, vous avez besoin de connaître. Mais est-ce que vous partagez la connaissance chez vous ? Non, la bonne question. Est-ce que vous connaissez la connaissance ? Quel est le crédit que vous donnez au savoir ? Et le crédit que vous donnez au savoir, on le sent. On le voit dans le politique tel que défini. On essaie de voir vos écoles. On essaie de voir votre université. On essaie de voir le budget que vous allouez à votre enseignement. On essaie de voir les énergies que vous canalisez dans le développement d'Abinot, et surtout dans l'enseignement d'Abinot. Tenez, vous savez, Obama, Obama dit ceci, je pense que c'est dans son livre Audace d'espérer. Tu peux me tromper du livre entre Audace d'espérer et la Terre promise. Obama dit, un homme doit se poser trois questions. Que fait-il avec son argent ? Que fait-il avec son énergie ? Et que fait-il avec son temps ? Ça dit, pour Obama, ce sont les trois éléments les plus importants de la vie. Le temps, l'énergie et l'argent. Pour lui, le temps, l'énergie et l'argent répondent exactement à ce que vous allez devenir. Dans quoi vous donnez votre temps ? Dans quoi vous donnez votre argent ? Et dans quoi vous focalisez votre énergie ? Si vous répondez à ces trois questions, votre vie va... Vous savez au moins pourquoi vous n'avancez pas et pourquoi vous reculez. Parce que nous devons être en mesure de nous dire, « Tu as une énergie, on ne peut pas se placer. » « Tu as une énergie, on ne peut pas se placer. » « Tu as une énergie, on ne peut pas se placer. » « Et ce qui est de réussir, mais nous, on ne peut pas dire qu'il y a une question. » La vie, elle change autrement. Donc, même pour parler de... « Non, mais pas de l'école. » « Total, non. » Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école ? « On n'a pas conditionné. » L'État congolais a démissionné totalement. On a laissé l'école entre les mains des privés. Or, l'éducation est l'apanage de l'État. Quand tu veux construire une école, il faut que ton école soit meilleure que celle de l'État. Tu ne peux pas construire une école qui ne répond pas aux critères ou les écoles publiques et les qui ont un standing, mais tu appelles c'est une école privée. On ne peut pas comprendre ça. L'État doit éviter de tomber dans la commercialisation de la connaissance. On ne commercialise pas le savoir. Le savoir, on le distribue. Le savoir, on le partage. Surtout pour l'État. L'État n'est pas censé vendre de la connaissance. L'État met en place des cadres pour permettre aux gens de connaître. Même si cela se fait avec l'argent, c'est vrai. À un moment donné, par exemple, à l'université, on se bat pour acheter la connaissance. À l'université, on fait des recherches, on dépense beaucoup d'argent. Et les universités, d'ailleurs, ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher. On veut bien. Mais l'enseignement fondamental, l'enseignement élémentaire, qui est, à mon avis, l'école primaire et l'école secondaire, en principe, ce sont des choses gratuites. Ce n'est pas tous les États qui acceptent ça, mais en tout cas, la vocation de l'État, c'est de mettre, d'outiller les cerveaux. Parce que l'État est un cultivateur de cerveaux. Parce qu'une société où les hommes ont appris et ont compris, c'est une société développée. Mais une société où les hommes et les femmes n'ont pas compris, c'est une société appelée à l'échec, appelée à la perdition. Parce que le capital humain reste le capital le plus important d'un pays. Avant, la première richesse dans un pays, c'est la qualité des cerveaux. Ce n'est pas les cerveaux, c'est la qualité des cerveaux. Parce que les hommes peuvent être des facteurs de développement, tout comme les facteurs de sous-développement. Le cas que nous avons au Congo, l'homme est responsable du chaos que nous avons. Il est en politique, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un mafieux. Quand il est dans le peuple, c'est un roublard, c'est un aventurier, c'est un laxiste, c'est un péreux, c'est un haineux, c'est un tribaliste, c'est un homme des ethnies et tout. Quand il est à l'église, c'est un vendeur de lignes, c'est un vendeur de prophéties, c'est finalement un farceur. Quand il est musicien, c'est un distributeur automatique de la bêtise et des scènes obscènes. Voyez-vous, quand il est magicien, c'est un charlatan. Donc, c'est l'homme toujours qui a un problème. Quand il est au roulage, il est voleur. Quand il est taximène, il est tricheur. Quand il est enseignant, c'est un obscéné sexuel. Et quand il est étudiant, c'est un tricheur, un corrupteur. Voyez-vous, tandis que quand il est au marché, c'est un roublard, il ment, il trompe sur les gens et tout ça. Donc, à un moment donné, l'homme représente le problème de notre pays. Mais que faut-il faire pour un homme pareil ? Il faut le corriger. Il faut le transformer. Il faut le changer. Comme Thomas Mann dit, il dit, notre principal gouvernement est entre les mains des nourrices, si je ne me trompe pas. Donc, on est tous d'accord que l'enseignement est un élément important. Parce que, quand on veut détruire un État, comme le disait un sage japonais, quand on veut détruire une cité, on ne fait pas la guerre à cette cité. On détruit son système de pensée. On détruit son système éducatif. Ainsi, les maisons seront construites par les architectes et tomberont au bout de deux mois, trois mois. Les gens vont mourir dans le bloc opératoire entre le maître des médecins qui n'ont pas suivi les cursus normales, qui ont acheté des diplômes. Les gens seront injustement arrêtés parce qu'ils vont se retrouver devant les magistrats et les avocats qui ont été les tricheurs et les corrupteurs qui suivent l'argent et qui n'ont pas été formés. Les pays vont être mis en vente ou je ne sais pas moi, en deux routes parce qu'on aura des politiciens mal formés, des politiciens à un moment donné idiots parfois. Ce sont eux qui vont diriger et qui vont créer l'idiocratie parce qu'en eux, ils ont un sang comme disait Étienne Siseké, un sang bête. Ils ont ça dans le sang. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, notre plus grand problème, c'est aussi ça, la qualité de notre enseignement. Quel est l'élément que nous donnons dans l'enseignement de Nabucho ? Mais est-ce qu'il y a le cerveau congolais qui n'est pas prérot comme ça ? Je vais vous expliquer. Donc, nous avons plusieurs universités mais l'invention exacte. Vous allez vous poser des questions mais comment nous avons Istah et Panabucho ? Mais tout va salir Istah. Nous allons tout va salir polytechnique et Panabucho. la majorité d'entre nous sont des filières. La majorité d'entre nous sont des filières. La majorité d'entre nous sont des réparateurs, des adaptateurs. Mais l'invention est la peine. Nous avons l'université à Cambridge. Nous avons dit à Cambridge qu'il y a des inventions. Nous avons Harvard. Nous avons à Harvard. Nous avons à Georgetown. Nous avons inventé. en Chine, nous n'en parlons même pas. On arrive même à inventer les instituts supérieurs. Ils ne sont même pas encore à l'université mais que dans les instituts. On vous dit même que l'État consomme le produit. Il y a la préparation à la banane. TEP, la banane, la travaux, la recherche, la banane. L'État consomme ça un peu pour les inciter à faire mieux. Mais au Congo aujourd'hui, qui est prêt à produire ? Qui est prêt à consommer la production de nos universités en matière de droit ? Qui est prêt à consommer de nos universités en matière de droit ? Nous produisons combien ? En fait, ailleurs, plus vous avez des écoles, plus le problème de la société est résolu. Mais chez nous, plus on a des écoles, plus le problème est en matière de délire. Donc, les diplômés que nous formons ne sont pas des réponses mais plutôt des questions et des problèmes. Et ça nous met dans une situation où il y a mal à oméguiter. Plus on a des médecins, plus les gens continuent à mourir dans les hôpitaux pour des erreurs médicales, plus les gens continuent à souffrir, plus les maladies sont... ils ont commencé toujours au Makassi. Vous avez des médecins mais plus des cas. Il y a... Il y a ma mort, il y a ma Sivobota. Ils ont comme Makaka. Non, ça dit que vous avez... Plus vous produisez les... En guillemets, les intellectuels que M. Oubanda appelait des sémilettrés, plus vous les produisez, plus le problème est en matière de société. Vous avez des juristes que vous produisez tous les jours ici mais le vol, la malhonnêteté, dans le couloir de justice, et ici, la KT, les magistrats, les juges, les avocats sont tous trompés dans le mensonge, dans la tromperie de faux jugements. Vous avez des architectes mais les maisons, regardez les constructions anarchiques partout ici. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas la capacité de jouer les rôles, les véritables rôles. Des véritables rôles ici parce que quand vous êtes tombés dans cette histoire, croyez-moi sur parole, c'est terrible. vous avez des téléphones, vous avez toutes les richesses dans votre pays mais aucune université ne prend ça en charge. Je veux dire, de façon générale, nous sommes dans la diplomanie, nous sommes dans la titromanie, la maladie des titres. Tout le monde veut être professeur, même quoi qu'il ne peut pas être professeur. Tout le monde veut qu'on l'appelle professeur. Tout le monde veut devenir acteur. la politique est coté dans l'université et Bomiango complètement. On a plus des étudiants militants que des étudiants qui réfléchissent et c'est compliqué. Les universités n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens de recherche, n'ont pas de labos, n'ont pas des bibliothèques, c'est des textéries. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Si c'est là que doit sortir l'intelligence, si c'est là que doit sortir la connaissance, mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est terrible. Mais il y a aussi une autre chose que moi, je ne comprends pas, qui m'écœure, ça veut dire l'insouciance de la population et c'est entretenu par l'État. Ma raison, c'est que vous avez voulu être Yangouana. Je vous donne une autre fait, aussi simple que ça. Le pays a le manganèse, nous avons le cuivre, on a toutes les richesses possibles du monde et dans certains secteurs de richesses, nous sommes le premier pays. Dans d'autres, nous sommes la première réserve. Dans les autres, nous sommes parmi les 5, parmi les 7, on a tout ça. Mais excusez-moi de vous le dire, en RDC, nous n'avons pas des universités, je ne veux pas dire des façons globales, mais en tout cas, des façons générales, pardon, je ne veux pas dire des façons spécifiques, vraiment, mais je dis des façons globales, nous n'avons pas des universités ou des filières qui étudient en profondeur nos minéraux. en matière de cuivre, en matière de manganèse, en matière de coltan, de cobalt, pour avoir la netteté sur la qualité du produit, nous devons aller en inverse, on doit aller en Chine, on doit aller en Australie ou on doit demander ailleurs. C'est différent et contraire à ce que Bochuana a fait. Le Bochuana a estimé que son diamant ne devrait pas partir du Bochuana pour la Belgique à inverse pour être traité. Ils l'ont traité chez eux, ils l'ont compris chez eux et ils ont trouvé des solutions chez eux. Nous, nous continuons encore jusqu'à aujourd'hui à renvoyer nos minéraux à l'étranger pour être soit faire de l'expertise là-bas pour que l'on comprenne et qu'on nous dise c'est ça, la teneur, la teneur, ceci, la teneur, cela. Que ce que nous faisons nous-mêmes ? Voyez-vous un peu ? Ça veut dire que l'État congolais n'est pas aussi sérieux qu'on le pense. Il n'est pas en mesure d'étudier efficacement ses propres richesses et apporter des solutions. Alors, dans un pays comme ça, n'attendez pas un développement. Sinon, vous faites de la masturbation. N'attendez pas un développement dans ces conditions, ce n'est pas possible. On fait tout pour ne pas avancer et nous nous arrangeons pour rester dans ces conditions. Un peu comme si ça nous plaisait. Alors, on a créé une seconde nature qui nous empêche de vivre dans des conditions, dans des bonnes conditions. Donc, on va dire qu'on est comme de fous. On est comme de fous, mais on ne se reconnaît pas comme de fous parce que nous vivons dans la poubelle. Regardez à quoi ressemble la ville de Kinshasa et à quoi ressemble le Congo. C'est pratiquement une poubelle, c'est pratiquement une brousse. Donc, on a encore une mentalité sauvage. On ne peut pas vivre dans l'ordre. Les désordres qu'il y a à Kinshasa reflètent les dégrés du désordre qu'il y a dans nos cerveaux. Regardez les embouteillages qu'il y a aujourd'hui au Congo, à Kinshasa. Ça prouve exactement comment dans nos cerveaux ça fonctionne. Donc, les manganènes et tout, ça n'intéresse presque personne. On peut faire deux semaines, on l'a dit, on a mis en Kinshasa. Depuis deux semaines, on l'a dit, lundi, petit samedi, dans aucun média, on ne parle des minéraux. Et quand on va parler des minéraux, c'est pour accuser le Rwanda, c'est pour accuser le Burundi, c'est pour accuser l'Ouganda. Mais jamais des grandes analyses sur ce qu'est-ce que nous allons faire de notre or, qu'est-ce qu'on va faire de notre diamant, qu'est-ce qu'on va faire de notre manganèse. Donc, les débats qui nous intéressent, c'est des débats d'accusation. Et ce qui m'écœure le plus, ce qui me fait très mal, c'est le temps que les gens accordent pour parler des bêtises. Nous pouvons parler, il y a Moutakale, à Batou, à TVA, à Tengoti, tout ça ne dérangera personne. On peut parler du prix de la montre du président de la République. Donc, il a fait un discours de deux heures, mais on va prendre une petite phrase et c'est ça qui va retenir notre attention. Et nous allons perdre beaucoup de temps dans ça, au lieu de réfléchir sur des mécanismes de développement. Comment on va faire pour que l'or profite aux Congolais ? Comment on va faire pour qu'à partir du coltan, que l'on construise des écoles ? Comment on va faire pour qu'à partir du cuivre, que nous ayons des usines ? Là, on n'est pas dedans. Nous, on est là. Moutakale, à Mounaki, on va ouvre, on va ouvre. Et les gens font des débats, on peut faire des heures et des heures. Les gens peuvent même appeler les autres. Allô, El Jérosa, eh, il y a un mouni, on va ouvrir, on va ouvrir, Mais pourquoi il y a un livre ? Il y a un article. Pourquoi il y a un article ? Non, je crois qu'il y a un article sur les pays les plus riches, mais il y a un article. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Il y a un article qui a une mortalité qui a une cause de la circulation. Tout ça. Non. Les Congolais, ça partage beaucoup plus la bêtise que des choses essentielles. Et moi, ça m'écœure. Et ce qui m'écœure, c'est quoi, en fait ? Ce qui m'écœure, que ça n'écœure pas personne. Moi, je suis écœuré du fait que cela n'écœure personne. C'est-à-dire, on est comme un bateau en train de tanguer, mais les gens sont en train de boire. Ils dansent. Dans un pays où les gens aiment le mutakala, mais vous allez faire comment ? Batoubalini, le mutakala, ce n'est pas possible. Et ça, c'est comme une obsession. Je parlais à un grand frère, bon, ça ne sert à rien de dire son titre. Il me dit, mais est-ce que monFreiléran n'est pas possible ? En tout cas, il y a eu de Lot C'est tout. Tu veux faire quoi avec ? C'est quoi ? Oh non, parce que c'est inacceptable. Il faut que les gens sont intéressés dans ça. Pour vous persuader que ce qui est vrai, allez sur Internet. Regardez les gens qui racontent des bêtises à la télévision. Regardez le nombre de vues au bâton d'en haut. C'est totalement terrible. Les gens ont un penchant dans la bêtise, mais les gens ne veulent pas apprendre. Et ils font un gros effort et on va prendre des bêtises. Les bêtises les intéressent. Mais tout va évoluer dans le bâton d'en haut. Voilà un peu, mesdames et messieurs, pour ne pas vraiment bouffer le temps. On est déjà à la télévision et le temps, c'est vraiment de... Non, c'est l'or, on ne peut pas dépasser. Je vous dis merci beaucoup et je vous retrouve dans la deuxième partie pour continuer avec le même sujet qui est la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les airs de ça. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oubliez jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Bouton Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bouton Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. N'oubliez jamais ça.